Pour ma part, je dirige CRM Catalyst, qui est une société de conseil qui accompagne les entreprises dans l'aide au choix de systèmes CRM, des petites, des moyennes, voire des très grosses, puisque les configurations auxquelles je m'intéresse vont de 5 à 2 000 postes. Donc voilà, c'est le grand écart, je dirais, de l'ETI jusqu'à la start-up. Donc, des missions extrêmement spécialisées sur cette aide au choix, dont je reparlerai un petit peu tout à l'heure. Particularité, on a créé les benchmarks éditeurs qui nous permettent de benchmarker à peu près n'importe quel type de solution aujourd'hui CRM sur le marché, France ou international. Et on fait, au-delà de l'aide au choix, ensuite des directions de mission pour aider au déploiement des solutions CRM qui auront été choisies avec nos clients. Au sommaire, ce matin, présentation de quelques chiffres sur le marché du CRM, pour que vous ayez quelques repères et voir un petit peu à quoi ça correspond et ce que ça pèse. On parlera des typologies de solutions, c'est quoi les différentes typologies de solutions CRM, comment on s'y prend pour trouver la bonne solution. Donc là, je vous donnerai une sorte de règle en 10 points synthétiques, résumés, qui expliquent assez bien les ingrédients nécessaires à la réussite d'un bon projet. Et puis, je terminerai avec des exemples de budget très concrets qui vous donneront des idées de prix pour savoir ce que ça coûte aujourd'hui, un petit, un moyen ou un gros CRM, que vous ayez vraiment des idées assez précises là-dessus. Alors, en introduction, c'est quoi un CRM ? Je vous ai pris une définition un peu académique ici, mais qui est pas mal. Le CRM, Customer Relationship Management, ou en français GRC, Gestion de la relation client, c'est l'ensemble des outils et techniques destinés à capter, traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects, au tiers, dans le but de les fidéliser en leur offrant le meilleur service. Voilà, ça résume assez bien en cinq lignes ce qu'est un CRM aujourd'hui. J'irais peut-être même au-delà de clients et prospects, Le CRM aujourd'hui s'ouvre à la totalité des contacts en interaction avec une entreprise, une structure quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, il y a des CRM qui sont utilisés par énormément d'indépendants, comme effectivement les grandes entreprises. Donc, ce n'est pas uniquement que l'appalage des grands. Un chiffre, 200. 200, c'est aujourd'hui le nombre de solutions disponibles rien que sur le marché français. Donc, c'est 196 très précisément encore aujourd'hui. Pour votre information, il y en avait encore 250, il y a 18 mois en arrière, il y en avait 320 il y a deux ans et demi, et il y a quatre ans et demi, il y en avait 450 éditeurs de solutions de CRM. Donc, c'est un marché qui se restreint énormément, qui est en train de se chercher, qui va continuer à se compresser autour d'un certain nombre de leaders, mais il restera certainement, bon an, mal an, autour de 150, 100 à 150 éditeurs dans les toutes prochaines années. Quelques données, au moins sur les leaders, puisque c'est quand même eux qui font peser ce marché. Ici, ce sont des chiffres issus du Gartner, qui datent de 2017, qui n'ont pas été totalement réactualisés. On attend des analyses 2020, mais Covid aidant, on ne sait pas trop si on n'aura pas plutôt un décalage d'un an sur ces prochaines statistiques, mais ça donne quand même une assez bonne idée du marché 2018-2017. Donc, vous voyez qu'il y a un éditeur dont le nom est plutôt réputé, c'est un petit peu l'empereur du CRM, qui s'appelle Salesforce, et qui, je dirais, pilote un petit peu tous les projets CRM, des grands comptes principalement, des grandes entreprises, voire d'un certain nombre de TI. On le trouve plus rarement dans des TPE, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est un produit quand même qui est particulièrement dimensionné, on en reparlera après. Et puis ensuite, suivi effectivement par ces éditeurs qui sont présents dans ces grands comptes, SAP, Oracle, Adobe, qui a donc une suite CRM très orientée marketing, et particulièrement pertinente, qui plaît aussi aux grandes entreprises. Et puis, on trouve après en position, en assez bonne position, Microsoft, qui occupe aujourd'hui, bon an, mal an, 4, 4,5% de parts de marché, ce qui n'est pas si mal, face aux 30% que peut peser Salesforce, par exemple, sur ces marchés complets des ETI et des grands comptes. Vous voyez que Salesforce pèse 20% aujourd'hui au niveau mondial. Et en France, ils disent peser à peu près 30%. Cette slide est sympa, mais elle n'est pas assez représentative des 190 acteurs qu'il y a par ailleurs. Alors ici, ce n'est pas non plus les 190, mais c'est un tableau qu'on utilise chez les professionnels de manière assez régulière, qui nous permet d'avoir un positionnement de réputation et qui croise, je dirais, les fonctionnalités, la puissance des produits et leur réputation dans une grille qui s'appelle Crowd G2 et qui nous permet en temps réel d'évaluer un petit peu les leaders du moment. Vous voyez qu'on va retrouver de nouveau du Salesforce, du HubSpot, du Zoos CRM, du Microsoft, du Pipedrive. Pour ceux qui connaissent un peu les logos, moi, je finis par les connaître par cœur, il faut le lire dedans régulièrement. Mais voilà, il y a un certain nombre de leaders. Et puis, vous voyez surtout ce ventre mou, là, ici, dans les produits à haute performance, il y a un sacré paquet de produits qui ont tendance tous à vouloir essayer de monter vers la position de leader. Il y a aussi en haut à gauche, ici, les contenders, ce qu'on appelle les prétendants, donc ceux qui sont en capacité, aujourd'hui, d'évoluer vers du leadership. Et puis, les produits de niche, qu'on a en bas à gauche, qui, pour autant, ne sont pas à dénigrer. Et typiquement, la vocation de CRM Catalyst, c'est de trouver ici, dans les prétendants, les produits à haute performance et les produits de niche, les produits qui correspondent au mieux, donc, aux entreprises. Quelques données plutôt franco-françaises, cette fois-ci. C'est une analyse IDC France qui date, donc, de 2017. C'est un marché, vous voyez, qui, en 2021, va peser un milliard. Ça va dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Trois leaders en France, SAP, Salesforce et Oracle. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer les positionnements des uns et des autres. Une donnée intéressante, c'est celle ici, de la croissance annuelle moyenne des grands domaines couverts par les CRM. On voit que le marketing est particulièrement plébiscité, suivi du service client. Et enfin, des ventes, ce qu'on appelle aussi la SFA, la Salesforce Automation, l'automatisation des forces de vente, donc les équipes commerciales, qui, pour ceux qui sont équipés d'un CRM, sont déjà bien dotées et généralement, à 95%, les CRM en place couvrent, alors plus ou moins bien, couvrent déjà ces modules de vente. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises portent leur effort plutôt sur le marketing et le service client principalement. La gestion des centres de contact étant effectivement plus rare puisque ce sont des acteurs en nombre moins importants sur le marché. Et puis, des choses intéressantes, ont une croissance annuelle de 13,7% sur les solutions CRM en mode SaaS, en mode cloud, c'est-à-dire hébergées de manière externalisée, sur lesquelles, là, en revanche, on voit que dans le top 3, Salesforce reprend sa place de leader suivie de Adam et de Oracle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 7 solutions CRM sur 10 se vendent en mode cloud en France. Ça pourrait être quasiment à 7,5 même sur 10 à l'heure qu'il est. Et puis, derrière, petite information, depuis fin 2017, sur l'ensemble des marchés des logiciels de gestion, la comptabilité, la finance, les RH, etc., le marché du CRM est devenu le premier marché logiciel. Ce n'est pas le plus lourd en volume, mais c'est le plus demandé, on va dire, le plus dynamique en tout cas. Quelques informations rapides, mais là, je ne vais pas commenter dans le détail, mais simplement pour faire apparaître quelques informations intéressantes sur les usages faits par les entreprises au niveau du CRM. Vous voyez qu'ici, 27 % des entreprises utilisent un logiciel de CRM. Les bleus clairs et les bleus foncés, 56 % sont avec du Outlook ou du Excel. Excel, c'est le premier CRM au monde. Clairement, il ne faut pas se leurrer. C'est celui qui, généralement, est le plus utilisé et qui évolue après vers un véritable logiciel de CRM. Et puis, vous voyez que, dans une moindre mesure, 7,5 % des entreprises, toutes tailles confondues, utilisent des logiciels d'emailing marketing qui ont des sortes de simili CRM intégrés qui permettent d'avoir une petite gestion de contact sans aller aussi loin qu'un CRM dédié, bien évidemment. et simplement, vous montrez cette slide pour attirer votre attention sur le fait que c'est environ 30 % des entreprises aujourd'hui qui sont équipées de solutions, qui marchent plus ou moins bien, mais qui sont au moins équipées de solutions. Donc, voilà, il y a 70 % du marché aujourd'hui qui s'intéresse à l'équipement d'un CRM. Dans les périmètres fonctionnels qu'on trouve dans les CRM, vous avez ici les grands modules présents dans les logiciels de CRM. On va voir donc ici le marketing en vert, la force de vente dont je vous parlais tout à l'heure, les équipes commerciales principalement, la gestion commerciale. Certains CRM vont permettre de rentrer tous les processus de vente, voire d'achat. Donc, ça peut aller jusqu'à la facturation. Pendant longtemps, les CRM étaient cantonnés à la gestion des opportunités, des affaires, du business potentiel. Et aujourd'hui, de plus en plus, les CRM s'équipent de processus de gestion des devis, bon de commande, voire même bon de livraison, PV de recettes, facturation. Et certains arrivent à avoir des niveaux fonctionnels tels en gestion commerciale qu'ils peuvent complètement prendre place en remplaçant des ERP, clairement. Des projets judiciaires de gestion intégrés. Les dernières composantes qui ont aussi le vent en poupe, ce sont donc les services clients, SAV, LDESC, gestion des réclamations, des tickets, ainsi de suite, où les entreprises mettent en place de plus en plus des services clients grâce à leur système CRM. Dans ces différents modules, il faut savoir que les CRM équipés de modules marketing, c'est-à-dire qui intègrent totalement la gestion du marketing dans leur cœur, sont assez rares, tout de même. beaucoup disent gérer le marketing sur leur plaquette commerciale, on va dire, ou sur leur site Internet, mais pour autant, ils ne vont pas gérer le moteur de gestion du marketing, ils vont gérer le moteur de segmentation marketing, c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'identifier des catégories de clients, de contacts, à travers des tags que l'on va pouvoir poser un peu comme on le désire. En revanche, ce qui va lancer les opérations marketing, d'emailing, de SMS, de campagne print, de campagne téléphonique et autres, souvent ça passe par une plateforme extérieure vers laquelle ils vont se relier à travers un connecteur qui sera plus ou moins intelligent selon les solutions choisies. Mais le marketing est devenu un incontournable aujourd'hui des logiciels de CRM. Pour ce qui est de la force de vente, le CRM est né dans la force de vente. À l'origine, le CRM, la vérité vraie, c'est que le CRM est né dans les centres de contact. Et ça, c'était à la fin des années 70 précisément pour les historiens du métier. Mais assez rapidement, dès les années 90, la force de vente est devenue un domaine couvert par les premiers CRM, les premiers logiciels de gestion de la force de vente. Donc là, c'était vraiment animer les équipes commerciales, leur permettre de tracer la gestion des contacts, des relations, la planification des rendez-vous. Voilà, c'était tout ce qui tournait aussi autour de la collaboration, la possibilité de partager avec son directeur commercial ou avec ses équipes donc des éléments liés au suivi des contacts, des prospects, voire des clients. Donc, c'était aussi tourné autour de l'offre, c'est-à-dire pouvoir établir des offres commerciales, des devis. On est arrivé de plus en plus vite vers des outils de fusion avec du Word, de l'Excel, du PowerPoint qui permettaient de faire des offres dignes de ce nom. Et puis, assez rapidement, ces outils de force de vente qui étaient très orientés avant-vente sont devenus des outils avec fonction commerciale qui permettaient de déclencher des devis, des commandes, des factures. Donc, on est arrivé vers la gestion commerciale pour un certain nombre d'entre eux, on pourra en reparler par la suite. Les grandes catégories de CRM aujourd'hui que l'on a sur le marché, il y a d'une part les solutions orientées très force de vente parmi lesquelles on peut citer, on sait bien que je n'ai pas cité tout le monde, mais il y a Salesforce, il y a Microsoft, le petit logo vert que vous voyez au milieu ici, c'est Microsoft qui est un CRM assez pertinent et puis il y a un Européen qui est en train de monter très fort parce qu'il rachète de plus en plus d'éditeurs de poids, il a racheté deux leaders français sur ces deux, trois dernières années, c'est Efici qui est un éditeur belge. Ensuite, il y a ceux qui ont des fortes dominantes au niveau du marketing donc il y a Adobe qui est un champion très haut de gamme on va dire Adobe Marketing Cloud, il y a Actito qui est un acteur qui monte aussi très fort depuis à peu près deux, trois ans maintenant et puis il y a un dernier Américain qui est important dans le domaine du marketing c'est HubSpot qui est connu d'un certain nombre d'agences et d'entreprises pour la gratuité de certains de ses modules mais bon, du HubSpot ça finit par coûter le prix de la Salesforce il faut pas se leurrer à un moment donné il faut payer les fonctionnalités donc tant qu'on reste dans le cadre gratuit c'est intéressant mais assez rapidement on a besoin d'étoffer les fonctionnalités et là inévitablement il faut passer un peu à la caisse dans les solutions liées au Helpdesk j'ai mis ici un éditeur qui est très spécialisé autour de la gestion des plateformes Helpdesk réclamation et SAV qui s'appelle Zendesk donc là c'est un éditeur de poids qui est fort sachant que chez les autres éditeurs les Salesforce les Microsoft les FIC typiquement que vous retrouvez en haut bien évidemment il y a des fonctionnalités d'Aldesk qui ne sont peut-être pas aussi poussées que celles de Zendesk mais qui méritent une certaine attention ensuite il y a les solutions CRM dites couteau suisse que j'appelle couteau suisse tout en un qui ont des périmètres plutôt larges et qui vont particulièrement bien s'adapter dans des entreprises de services petites, moyennes ou grosses donc là j'ai cité trois éditeurs assez représentatifs à l'échelle française Ines CRM Simple CRM et celle-ci j'aurais pu en citer bien d'autres évidemment donc là il y a une sorte de parti pris quelque part mais voilà il fallait que je limite un petit peu cette liste Ines étant donc un éditeur français qui a été racheté récemment l'année dernière par FIC en haut à droite donc le fameux acteur belge la petite bête qui monte Simple CRM est aussi un éditeur belge il faut constater que les belges sont particulièrement doués dans ces métiers-là et celle-ci est un acteur franco-français aussi qu'on va retrouver de manière très représentée sur le marché ensuite il y a une dernière catégorie de CRM enfin une dernière une autre catégorie de CRM qui sont les solutions dites open source qui dit open source dit un code libre d'accès qui fait que vous pouvez télécharger et déployer cette solution sur vos propres infrastructures voire sur votre data center ou votre hébergeur cloud si vous le désirez maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'ici j'ai cité trois non j'aurais pu en citer plein d'autres quelques standards comme SugarCRM comme Odoo peut-être un peu moins connu mais qui commence à monter Cortezar voilà qui sont des noyaux de code open source mais qui ont leur pendant aussi en offre commerciale c'est-à-dire que la plupart de ces solutions existent en mode packagé avec à ce moment-là des coûts licences d'abonnement je vous en reparlerai par la suite et qui ne sont pas non plus à négliger face aux modèles commerciaux des autres éditeurs dans ces grandes catégories de CRM comme vous le voyez il y a vraiment des solutions pour les grandes entreprises qui sont des solutions qui vont être très complètes au niveau périmètre fonctionnel je mets quatre étoiles ce sont des solutions qui sont plutôt complexes à mettre en oeuvre donc qui vont nécessiter des ressources relativement spécialisées et pour lesquelles assez souvent un déploiement finalisé va prendre un certain nombre de temps alors ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas mettre par exemple un sales force en place de manière rapide il y a des projets sales force qui commencent à couvrir des périmètres fonctionnels au bout de trois quatre semaines pourquoi pas mais sur des fonctionnalités extrêmement basiques si on veut mettre un sales force de manière représentative en place dans une entreprise ça peut prendre plusieurs mois quelques projets qui sont même allés jusqu'à un an voire 18 mois de déploiement pour certains et puis évidemment qui dit du temps pour mettre en place dit des budgets en face qui sont relativement au néo donc là je vous ai mis quelques solutions un peu haut de gamme qui s'adressent aux grands donc on retrouve Salesforce AppSpot Microsoft Oracle Eudonet FICI qui a sa solution aussi pour concurrencer ce type de solution et puis après il y a des solutions CRM pour les plus petits donc pour les plus petits on va avoir des produits qui sont aussi assez complets puisqu'on va les retrouver dotés à trois étoiles au lieu de quatre pour les grands ils sont moins complexes à mettre en oeuvre le déploiement peut être beaucoup plus rapide certains CRM peuvent être mis en place à la fin de la deuxième journée après avoir fait un certain nombre de paramétrages un peu fins dès la deuxième journée on peut commencer à travailler avec son CRM quand on est même un indépendant mettre en place un CRM de type Zoho ça se met en place en live à la fin de la journée ça peut aller encore plus vite donc là les déploiements sont beaucoup plus rapides et puis ça peut être des produits qui économiquement sont plus sont plus plus souples et moins onéreux effectivement que les grosses solutions la question qui se pose souvent c'est de savoir il n'y a pas de solution idéale il y a surtout des solutions qui doivent être adaptées à vos besoins adaptées à la culture de l'entreprise à la volonté de la direction de l'entreprise ça c'est essentiel et enfin au budget si je reviens sur ces quatre points les besoins aujourd'hui souvent beaucoup d'entreprises partent sur l'idée c'est qu'on va faire un cahier des charges et on va décrire dans le détail ce que l'on veut obtenir dans les 32 champs de notre fiche contact c'est pas un problème pour un logiciel de CRM ce qui va être important c'est surtout de souligner les enjeux autour de vos besoins quels sont les besoins à enjeux et c'est à partir de là qu'on peut choisir à ce moment là des solutions adaptées la culture de l'entreprise il y a des produits CRM qui vont s'adapter à des entreprises équipées de DSI d'autres produits CRM qui vont s'adapter à des entreprises sans aucune DSI uniquement qu'avec des utilisateurs un peu volontaires on reparlera un petit peu de l'application nécessaire à des entreprises à CRM et la volonté d'une direction c'est à dire qu'un dirigeant ou un comité de direction qui décide de mettre en place un outil CRM dans l'entreprise c'est une dimension stratégique très importante donc il est essentiel que la direction soit extrêmement motrice sur ce type de projet et enfin le budget il faut être conscient que comme tout déploiement de solution la mise en place d'un CRM ça peut prendre un peu de temps ça peut bousculer un petit peu les habitudes d'une entreprise même petite et ça nécessitera inévitablement un peu de budget je vous en parlerai plus précisément par la suite ensuite deux écoles dont je vous parlais tout à l'heure à savoir les CRM en mode cloud SaaS Software as a Service ou les CRM on-premise on-premise ça veut dire en licence vous achetez la licence vous payez annuellement une redevance de mise à jour et de nouvelles versions et en gros vous avez une licence acquise forfaitairement plus son coût de mise à jour qui est en récurrence annuelle et cette licence vous l'installez sur votre architecture serveur ou dans votre data center préféré maintenant le mode SaaS cloud c'est les éditeurs qui vont vous proposer leur propre infrastructure hébergée et ça ça a des avantages et des inconvénients donc là je vous le résume de manière assez simple côté licence vous voyez que la force de la licence c'est l'autonomie vous êtes autonome vous la savez comme vous voulez vous maîtrisez la base de données vous maîtrisez toute l'architecture la sécurité et ainsi de suite c'est des coûts d'architecture bien évidemment mais vous êtes complètement maître de la solution les données au sein de votre entreprise sont complètement hébergées chez vous c'est une acquisition sous forme d'investissement à l'inverse d'une solution en mode cloud qui est plutôt sur des frais de fonctionnement donc comptablement ça ne va pas se comptabiliser de la même manière et puis l'avantage des licences c'est que c'est souvent des solutions matures avec la capacité de faire des interfaces et des connecteurs relativement élaborés sur lesquels vous pouvez vraiment avoir la main à côté vous voyez que le mode software as a service SaaS c'est force c'est une accessibilité à distance mais qui va rester moins poussée que celle d'une licence en revanche une simplicité d'administration donc pour beaucoup de petites entreprises c'est extrêmement pratique il n'y a pas d'installation pour un mode SaaS pour un mode SaaS on vous donne un login un mot de passe vous êtes connecté immédiatement à votre plateforme il y a souvent un haut niveau de sécurité il ne faut pas le dénigrer aujourd'hui quasiment tous les éditeurs qui proposent leur solution en mode SaaS ont des très hauts degrés de sécurité sur leur data center ce sont des solutions aussi très évolutives c'est à dire que l'éditeur qui vous propose la solution à héberger fera évoluer sa solution au fur et à mesure de manière complètement transparente pour vous là où dans le cas de la licence ce sera à vous de migrer vos nouvelles versions et les mises à jour ce qui fait que vous les faites moins souvent donc il n'y a pas de mise à jour nécessaire de votre part ça se fait par l'éditeur dans le mode SaaS et puis souvent dans le coût de la redevance mensuelle trimestrielle semestrielle ou annuelle que vous allez payer sur votre licence en mode SaaS le support est intégré directement ce qui généralement est plutôt un surcoût le support quand on est dans une phase licence au niveau des faiblesses sur les licences le niveau de sécurité vous êtes obligé d'investir très fort pour obtenir un niveau à peu près équivalent à celui d'un mode SaaS il faut vraiment mettre des tickets élevés la faiblesse que je vous l'ai dit c'est l'évolutivité tout le monde ne met pas à jour la dernière version et souvent les licences restent pendant une année deux années voire trois années voire plus pour certains sans évoluer ce qui est un peu dommage les interfaces pouvant être pour le coup vieillissantes pouvant un petit peu rebuter certains utilisateurs de l'entreprise et puis des migrations de versions qui peuvent devenir très onéreuses dans certains cas et à côté de ça dans les faiblesses du SaaS l'hébergement il faut y faire attention mais les hébergements peuvent être en France en Europe ou à l'international et dans d'autres endroits dans d'autres data centers et ça pour quelques entreprises qui ont des data sensibles il est très important de bien valider dans tous ces éléments de contexte de data center les interfaces sont parfois complexes pour certains éditeurs mais plus ça va plus ça se facilite grâce aux web services et aux API qui sont des technologies qui permettent de connecter le CRM à peu près avec n'importe quoi et enfin la disponibilité des services des éditeurs en mode SaaS est un peu moindre que celle des éditeurs en mode licence mais bon c'est pas une vérité complète alors comment s'y prendre pour trouver une bonne solution la bonne solution il y a 10 étapes principalement ces 10 étapes je vous les ai résumées ici la première c'est penser base de données puisque votre CRM va être totalement centralisé vous allez avoir une unique base de données dans laquelle toutes les informations seront collectées et partagées et de cette base de données découlera toute la gestion de la sécurité de ces datas c'est-à-dire à qui vous allez donner le droit d'utilisation de ces données pour consulter modifier, supprimer, exploiter, exporter et ainsi de suite donc là les questionnements sur la base de données sont importants ensuite il y a votre capacité à vous adapter un des conseils que l'on donne c'est choisissez un produit qui va vous ressembler qui va vous plaire dans lequel vous allez vous sentir à l'aise et faites en sorte d'épouser au maximum ce qu'il va vous proposer les CRM ont été conçus pour être structurants n'essayez pas de faire l'inverse n'essayez pas vos souhaits certains le font c'est extrêmement onéreux et ça amène plutôt souvent des demi-échecs voire des échecs complets troisième point important la disponibilité en interne de vos équipes projet sur un projet un peu dimensionné il est essentiel d'être conscient qu'on aura besoin de passer un minimum de temps en gros pour une heure de service de votre prestataire qui vient vous déployer le produit il y a une heure à une heure trente de votre part de la part de vos équipes ça vous donne un petit peu une idée donc il faut s'apprêter avoir une disponibilité d'où la nécessité aussi de gérer les calendriers les plannings de déploiement pour ne pas faire ça par exemple sur des phases de forte saisonnalité dans certaines entreprises ensuite il y a le périmètre que vous allez désigner c'est pas la peine de vouloir se précipiter tout de suite en me disant je vais mettre en place la force de vente le marketing et le service client tout d'un coup one shot big bang 1er janvier prochain tout le monde utilise le CRM non faites le par l'eau progressivement commencez par la force de vente faites le marketing dans la foulée terminez avec le service client voilà c'est des choses qui relèvent souvent du bon sens ensuite il faut effectivement faire ce choix stratégique en termes d'architecture est-ce que je choisis le mode SaaS pour héberger ou le mode licence donc là il y a des questionnements à se poser sur la nature des datas que l'on a à héberger sur leur niveau de confidentialité des entreprises confidentielles défense par exemple certifiées ou aigrées confidentielles défense ne vont pas prendre un mode SaaS hébergé aux Etats-Unis ou en Inde ils vont l'éviter bien évidemment ensuite il y a le planning il faut à tout prix que vous fassiez une version zéro de votre planning il est important de penser planning parce que un tout petit déploiement dans une petite structure il va prendre aussi quelques semaines donc même pour quelques semaines ça vaut le coup de se poser la question du planning ou du rétro-planning je vise une mise en exploitation le 1er janvier prochain je mets mon rétro-planning en place et je définis toutes mes séquences préalables donc à cette mise en production ensuite il y a la place du client au sein de votre entreprise à la limite ça aurait dû être le numéro 1 ça parce que vous mettez en place un CRM pour mieux gérer votre client pour lui apporter un service de qualité pour avoir une meilleure connaissance de lui et ne pas communiquer à côté de la plaque tout l'intérêt d'un CRM c'est d'avoir de la pertinence dans la relation que vous metterez en place avec le client ça passera par des éléments de segmentation qui vous permettront de connaître ces centres d'intérêt de pouvoir récupérer au nom du RGPD le fameux RGPD des éléments sur la manière dont il veut recevoir vos communications il les veut journalièrement hebdomadaire mensuel il n'en veut pas ou il veut que certaines et pas d'autres et ainsi de suite donc tout ça ce sont des éléments extrêmement importants ensuite il y a le choix de l'intégrateur ou du partenaire qui va vous accompagner sur le projet là je parle sur des projets un peu plus dimensionnés qui nécessitent donc la présence d'un intégrateur l'évaluation d'un intégrateur c'est absolument essentiel je vous donne une statistique qui remonte à quelques années qui est encore valable aujourd'hui quand on questionnait des chefs d'entreprise ou des décideurs ou des DSI sur leur projet avant de l'avoir mené sur un déploiement de CRM c'était valable aussi pour les déploiements d'ERP un logiciel de gestion intégré 70% des clients disaient ce qui est important c'est le produit 30% disaient c'est l'intégrateur 6 mois après avoir déployé leur solution c'était complètement l'inverse on leur reposait la même question ils disaient non non le plus important c'était l'intégrateur 70% et 30% c'était le niveau technique et fonctionnel de mon produit tout compte fait c'était pas si important donc c'est dire l'importance de l'intégrateur enfin pour les dossiers les projets plus dimensionnés plus important il est souvent demandé par la direction ça peut être piloté par des cabinets par des sociétés extérieures ou par les directions des entreprises travailler sur le ROI le retour sur investissement la rentabilité de cet investissement donc là il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont connus dans la profession et qui permettent de suivre la rentabilité maintenant ce que je peux vous dire c'est que dans beaucoup d'entreprises sans avoir à rentrer dans des schémas très complexes de gestion de la rentabilité on a très vite fait même au moment des avant-ventes avant même que les décisions soient prises de prouver aux décideurs que la mise en place du CRM améliorera la performance de l'entreprise à tous les niveaux en termes de process d'organisation et de génération de chiffre d'affaires une entreprise bien équipée avec l'intelligence d'un CRM elle peut avoir des marges de progression de 17 à 34% c'est énorme et à ISO effectif j'insiste bien là-dessus c'est-à-dire sans grossir les équipes donc ça c'est pour les projets les plus réussis en termes de déploiement et enfin dernier point il faut effectivement avoir prévu un budget donc là mon conseil c'est effectivement de prévoir des budgets même sur le temps de lotir et de définir justement ces lots avec des budgets qui peuvent se faire de manière progressive donc comment trouver le meilleur compromis face à tout ça c'est de trouver le produit le plus adapté à ses besoins à ses enjeux et c'est faire en sorte d'avoir quelqu'un éventuellement qui peut vous accompagner pour trouver la meilleure des solutions sur un marché de 196 solutions alors dans la slide qui suit je vais vous montrer quelques tarifs là typiquement vous avez par exemple un éditeur américano-indien qui s'appelle Zoho qui dans sa version alors là c'est la version enterprise c'est la version sérieuse c'est la version très intégrée avec un large périmètre fonctionnel va coûter 50 euros par utilisateur et par mois 50 euros on va dire que c'est le tarif moyen d'une solution professionnelle digne de ce nom pour une belle PME-PME voilà à côté je vais vous mettre par exemple Salesforce Salesforce qui est donc l'empereur vous voyez que ça démarre à 25 euros alors très honnêtement vous en avez pour votre argent il n'y a quasiment rien à 25 euros donc très vite au bout de quelques semaines vous avez tout de suite besoin de passer à 75 et voire vous terminez le plus souvent à 150 euros par utilisateur et par mois 300 euros c'est beaucoup plus rare c'est plus pour des administrateurs ou des gens qui vont avoir des fonctionnements en autonomie totale autour de Salesforce et Salesforce c'est un écosystème énorme qui fait que là vous avez les coûts du noyau Salesforce auquel il faut après prévoir des coûts additionnels de tout un tas de plugins d'add-on d'applications complémentaires et ainsi de suite donc beaucoup de projets Salesforce des grandes entreprises finissent par coûter des budgets de déploiement ERP donc ça peut coûter extrêmement cher mais c'est vraiment du produit très haut de gamme avec des couvertures fonctionnelles particulièrement pertinentes et très riches Salesforce c'est répondre à peu près à n'importe quel besoin quel qu'il soit de quelque nature que ce soit ensuite je vous ai pris ici Microsoft donc qui est une alternative particulièrement sérieuse vous voyez que on a des tarifs donc qui sont à 97 euros par utilisateur et par mois 160 vous voyez qu'on commence à s'aligner à peu près sur Salesforce ils essaient en revanche Microsoft va proposer plus d'outils intégrés à ces prix-là que le fait Salesforce donc voilà il faut savoir comparer et connaître je dirais les composantes de ces différentes offres mais en gros à 177,10 euros vous voyez avec la version 365 plan vous avez un outil qui est plus complet qui en fait plus que la version à 150 euros de chez Salesforce ensuite j'ai pris Effici le fameux européen dont je vous parlais tout à l'heure belge qui propose à 55 euros en bas à gauche 70 euros une version premium 85 euros la corporate qui viendrait je dirais bousculer des Microsoft ou des Salesforce donc croyez-moi la version à 55 euros par utilisateur et par mois elle en offre déjà beaucoup on a déjà de très larges périmètres et qui puiser la version premium à 70 euros est extrêmement complète et permet de couvrir des périmètres très larges en PME-PMI et puis j'ai pris un dernier ici qui est Simple CRM l'autre belge le petit belge qui lui aussi propose une version à 25, 40 et 65 et lui il dose carrément puisque là aujourd'hui à 65 euros la version business plus en fait allez on va dire globalement pratiquement plus que la version à 177 ou à 150 que l'on a chez Salesforce et chez Microsoft donc là on a affaire aussi à un outil un petit peu à l'azo mais avec un écosystème des outils extrêmement intelligents et c'est l'un des rares à intégrer depuis l'origine dans son noyau CRM de l'intelligence artificielle là où c'est arrivé plus tardivement chez Microsoft et chez Salesforce où ce n'est pas encore disponible dans l'Efficine ça le sera prochainement l'intelligence artificielle est rentrée déjà dans Simple depuis je crois 2015 qui dit intelligence artificielle dit par exemple des outils qui vont vous pousser tous les matins un email avec des suggestions de fiches contacts que vous allez pouvoir étudier et importer en un seul clic dans votre suivi de portefeuille et il va aller établir les profils de ces prospects sur la base de vos échecs et de vos réussites dans votre module d'avant-vente il analyse l'ensemble des données des entreprises que vous avez remportées en appel d'offres en signature ou sur lesquelles vous avez eu un échec et il va donc créer une sorte de profiling du lead type et il va vous pousser régulièrement comme ça des leads voilà un exemple d'intelligence artificielle entre autres dernière chose et puis je laisserai un petit peu de temps aux questions réponses les entreprises qui ont des projets un peu plus structurés font appel par exemple à nous sur des notions de benchmark benchmarker c'est quoi c'est faire une analyse dans le contexte du client 2, 3, 4, 5 solutions CRM donc là je m'adresse plutôt à des entreprises un peu structurées qui savent que s'ils devaient mener leur propre enquête pour aller trouver le bon éditeur qui va leur correspondre c'est une démarche qui va leur coûter facilement 15, 20 000 euros de coût d'immobilisation interne pour l'ensemble des collaborateurs qui prendraient part à cette étude aujourd'hui les sociétés extérieures peuvent mener ça avec des coûts de 5 à 15 000 euros alors à 15 000 on a le très haut de gamme et on va avoir vraiment des missions on va avoir des benchmarks particulièrement contextualisés et répondant parfaitement aux besoins d'une entreprise l'intérêt c'est de bénéficier de préconisations effectivement d'experts que nous sommes d'avoir des analyses sur les aspects fonctionnels techniques environnementaux sur les capacités de prise en main sur les coûts globaux donc on fait des analyses extrêmement pointues autour des outils qui sont les plus adaptés donc à vos demandes et puis l'intérêt c'est d'avoir aussi une analyse neutre on n'est pas à coquiner un éditeur plus qu'à un autre donc on est capable aujourd'hui d'analyser typiquement 196 solutions à l'intérieur de nos benchmarks et puis enfin c'est le gain de temps aujourd'hui analyser un marché quand ce n'est pas votre métier de base ça vous prend sacrément du temps donc souvent vous n'allez pas le faire vous n'allez pas analyser le marché donc vous allez rester autour des leaders et souvent vous allez opter pour leader là où un challenger aurait pu très largement prendre sa place donc voilà j'en ai terminé avec ma présentation je pense qu'Élise tu peux peut-être ouvrir les micros des gens et je suis prêt à répondre à vos questions vous avez une intervention très complète si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas à contacter Thierry ou à vous contacter via l'adresse transformum at lamellet.com et puis de parler de l'opération transformation numérique autour de vous pour les TPE-PME d'Oxypanie qui peuvent avoir besoin d'un accompagnement en transformation numérique notamment par Thierry qui fait partie de ce catalogue d'experts n'hésitez pas à nous contacter merci encore Thierry pour cette intervention je veux juste terminer sur un dernier point justement dans le cadre de cette mission transformation numérique aujourd'hui j'accompagne des clients qui sur les phases justement d'audit et définition de leurs besoins bénéficient d'une subvention qui peut monter jusqu'à 50% de nos prestations grâce à ce dispositif de la transformation numérique donc n'hésitez pas à passer par la mêlée par Elise pour ces diagnostics que l'on peut prendre en charge et je fais partie de ces experts qui interviennent sur ces sujets merci à tous de vous être connectés aujourd'hui le prochain déjeuner transformum aura lieu mardi prochain le 15 juin il sera animé par Amélie Gagné donc je vous laisse aller voir sur l'agenda de la mêlée pour vous inscrire et passer une très belle fin de journée au revoir merci beaucoup Lucien c'est très très intéressant au revoir bonne journée merci bonne journée merci